Globalement, l'ensemble de l'atelier s'assimile à une activité de recherche, bien entendu de manière simplifiée et adaptée à l'âge des enfants. En laboratoire, on travaille avec nos propres méthodes, adaptées à nos thèmes de recherche. Là aussi, j'ai essayé de recréer un mini-labo de neurosciences où notre thème principal est l'étude des comportements, reflet de nos activités cérébrales. Mon objectif principal est de les pousser à analyser, émettre des hypothèses, se poser des questions et suivre un raisonnement scientifique, étape par étape, pour répondre à leurs questions par l'expérience. Moi, il y a un garçon dans ma classe, il ne voit pas très bien les couleurs et c'est parce que son cristallin, il n'est pas neutre. Alors, ce n'est pas forcément ça. On en parle après pour les couleurs. Ces activités sont le quotidien d'une équipe de recherche et les dispositifs que je mets en place doivent se rapprocher le plus possible d'une activité de recherche et qui sont les consultations de supports écrits, tels que des livres et des ressources internet, mais aussi des supports audiovisuels, comme des documentaires, des émissions scientifiques de vulgarisation. Et ça, c'est pour la partie plutôt revue de littérature et production des connaissances de base. Ensuite, nous réalisons des expériences en mini-groupe pour favoriser les échanges d'idées et l'esprit d'équipe, parce que c'est bien plus fun de travailler à plusieurs que chacun pour soi. Le but est également de les faire pratiquer, car la théorie n'est pas toujours ce qui parle le plus aux enfants. Les activités qui visent à observer, interpréter, puis conclure. La pupille, elle change de taille, mais elle change de taille quand ça dépend de ce que tu regardes. Puis, la production d'un livrable, c'est-à-dire quelque chose à partir de leur découverte en fin de semestre, de façon à faire la synthèse des connaissances, et aussi pour garder une trace de ce qu'ils ont appris et toujours les rendre acteurs de l'atelier et non spectateurs. Ça pourrait être, par exemple, faire un poster, une BD ou une mini-présentation orale par ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada